J'ai la chance de travailler dans un édifice rempli d'artistes. Et parfois, il y a certaines personnes qui doivent se débarrasser de matières excédentaires. Et aujourd'hui, j'ai des petites pièces de cuir à vous montrer. Ce qu'on va faire, c'est un portefeuille. Vous allez avoir besoin de deux pièces rectangulaires comme celle-ci, une petite pièce triangulaire comme celle-là, un petit carré. On va faire des incisions et insérer les cartes. Et une des raisons pourquoi j'ai sélectionné le projet en ce mois de l'homme, c'est parce qu'on aura besoin de faire des gros trous et d'utiliser des outils un petit peu plus masculins pour ce projet. Donc, sur le patron, vous allez trouver sur le site internet de La Fabrique Éthique, www.lafabriqueethique.com, vous allez trouver cette petite pièce-ci qui vous indique où faire les incisions sur votre patron. Donc, moi, je l'ai transférée. Et vous allez prendre une règle de métal, la placer comme ça, prendre un exacto, votre petit tapis pour protéger votre table, et tracer la ligne et faire une jolie incision sans trop dépasser. Et vous allez faire ça pour chacune des lignes qui ont été tracées. Voilà, j'ai maintenant mes trois incisions pour insérer des cartes. Comme ceci. Par la suite, on va venir assembler nos deux pièces de cuir ensemble à l'aide de notre film thermocollant. On va venir placer cette pièce-ci sur l'envers du cuir et replier comme ça ici, en s'assurant que le film est bien pris entre les deux surfaces. On va venir positionner un tissu par-dessus et presser afin de faire fondre le film thermocollant pour que les deux pièces de cuir se lient ensemble. Si vos pièces ont bougé lors du pressage, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir couper les excédents, de sorte à ce que les deux pièces soient vraiment de la même taille. Et puis, vous pouvez déjà préparer votre pli. Frappant. Et voilà. Maintenant, on a la forme de leur portefeuille. La prochaine étape est de venir faire une couture ici au haut, d'un côté à l'autre. Moi, je vais le faire à la machine à coudre. Il se peut cependant que votre machine à coudre ne soit pas suffisamment puissante et que vous ayez à le faire à la main. Ce sera lors d'une prochaine étape. Je vais vous montrer comment venir faire des perforations pour pouvoir venir la désassembler ensemble. Afin de m'assurer que mes pièces de cuir tiennent bien en place, j'ai mis du collant double face. J'ai placé déjà le collant en dessous. J'en ai placé ici. Maintenant, je vais soulever la pièce de papier afin de venir le positionner pour que le cuir soit vraiment droit par rapport au rebord du portefeuille. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je lève et je vais venir le positionner bien en place. Voilà. Je me suis maintenant déplacée sur ma table de liège car la prochaine étape est de faire des petites perforations sur le cuir pour pouvoir venir faire une couture à la main. La première chose que je vais faire, c'est tracer l'emplacement de la couture grâce à mon crayon magique. Comme ça. Même chose que l'autre couturée. Et je vais prendre mon poinçon ainsi que mon marteau pour faire de petites incisions. C'est sûr que cette couture pourrait être faite à la machine normale. Cependant, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la maroquinerie. Donc, je vais passer plus de temps à vous montrer. J'ai complété toutes mes perforations et maintenant, je vais enfiler mon aiguille avec un fil à broder. Pour m'assurer qu'il ne l'ouvre pas sur lui-même, je vais ajouter de la craie de cire. Comme ça, ça va le rendre plus rigide. Une des raisons pourquoi j'ai fait les perforations, c'est pour m'assurer que j'allais avoir moins de difficultés pour enfiler mon aiguille à l'intérieur des trous. Du cuir, c'est difficile à coudre. Donc, maintenant, je vais pouvoir facilement passer mon aiguille à travers mes trous. J'ai décidé de faire un point de grébiche. Donc, en anglais, c'est un blanket stitch. C'est un petit point que vous connaissez pour la plupart des gens. La première chose que je vais faire, c'est solidifier mon fil en place en faisant un petit nœud. Donc, je vais faire trois nœuds pour être sûre que c'est vraiment bien solide. et par la suite, je vais insérer mon aiguille à l'intérieur du second trou. Je vais faire transverser mon aiguille. Et je vais insérer mon aiguille à l'intérieur de la boucle avant qu'elle se referme. Et voilà. Donc, je vais avoir une petite couture ici. Donc, ce fil-là va être coupé. Donc, second point. Troisième point. Ainsi de suite sur tout le pourtour de mon portefeuille. Mon portefeuille est completé. Je peux maintenant insérer mes cartes et le plus important, mon argent. Et voilà. Je suis prête pour l'offrir à mon ami. Sous-titrage Société Radio-Canada